Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça fait aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo qui sera que c'est un jeu qu'Abdelhadi m'avait montré, j'ai bien avancé mais malheureusement j'avais pas pensé à faire une vidéo sur ça jusqu'à maintenant, j'avais pensé à faire une vidéo maintenant et je vais vous montrer des techniques, où se cachent les ingrédients pour faire des potions, pour voler, pour plein de petites potions à faire avant qu'on commence cette vidéo, je voudrais faire une grande dédicace à ces personnes là qui ont rejoint mon groupe jusqu'à présent vraiment grande dédicace à vous, merci énormément et si vous n'avez toujours pas rejoint mon groupe, n'hésitez pas à le rejoindre, ça me ferait vraiment vraiment trop plaisir on commence tout de suite donc déjà la petite première potion que je vais vous montrer, il faut mettre deux oreilles, des grandes oreilles et alors ben, grâce à ces oreilles en fait qu'on a mis, ben on va devenir gigantesque et ben voilà, on la boit, en plus elle est blanche, donc voilà on la boit et on devient énorme ben bien sûr, si vous voulez qu'on soit beaucoup plus grande, il faut mettre plusieurs oreilles donc là on en a mis deux, donc deux ça donne cette taille là donc là je vais en mettre plusieurs, donc ça prend du temps donc là pour le moment j'en ai mis pas mal de grandes oreilles attendez, c'est quoi ça ? pourquoi il y a des noix de coco à terre ? en plus elles disparaissent comme ça ok, donc j'en ai mis pas mal des oreilles donc je vais tout de suite prendre la potion, la boire et on va voir à quelle taille on va atteindre oh my god, déjà on est énorme, oh my god je crois qu'on sera la plus grande du serveur, je crois oh my god, je dépasse même, je suis énorme ah ouais, clairement et il y en a même des gens qui mettent un milliard des petits trucs comme ça c'est énorme ah ouais, par contre quand on marche, on marche doucement même quand on saut pourquoi il y a une boîte, une caisse au milieu ? je crois que c'est une nouvelle tête, je sais pas j'ai jamais, je sais pas, moi je sais même pas à quoi elle sert donc voilà je viens de découvrir ce jeu en fait donc j'avais un petit peu avancé voilà maintenant on va passer à la, attendez je me téléporte voilà juste on va passer à la prochaine potion je réinitialise, pas réinitialise mais je me mets tout petite enfin comme avant et on va mettre une deuxième potion donc je suis sûre que ça vous n'allez pas vous douter une bombe, potion, ça va devenir une bombe ça va devenir une potion ça va devenir une potion qui bien sûr est en flamme une bombe bien sûr donc ça, ça m'étonnait pas ça, ça étonne pas du tout puisque une bombe c'est feu c'est en feu, voilà quand ça explose on va essayer la fée juste pour voir qu'est-ce que ça donne parce que oh non, pas encore encore des noix de coco mais celles-là elles sont encore plus grandes je ne sais pas comment ils font ok bah je vais boire la potion et on va voir qu'est-ce que ça va donner oh non mais j'ai mis une fée moi peut-être parce que je n'avais pas mis je ne sais pas, je n'ai pas compris on va réessayer avec la fée peut-être parce que mis le chaudron vide voilà donc je vais essayer un truc Abdaladine m'avait dit que si tu mettais deux fées bah ça te donnait tu pouvais devenir petite ça ne fonctionne pas ah ok en fait en fait il fallait réinitialiser le le chaudron ok donc voilà je suis petite voilà et maintenant on peut aller Abdaladine m'avait dit qu'on pouvait aller vers la toile d'araignée donc on va aller tout de suite vers la toile d'araignée et là-bas il y avait une araignée on devait prendre donc c'est par là il y avait aussi on devait tourner par la droite je crois que c'est là mais je suis pas sûre oui il y a une toile d'araignée donc je crois que c'est là ah oui c'est là euh attendez ah oui c'est là il y a des araignées voilà voilà donc je prends elle et je vais me téléporter à mon chaudron donc ok on va d'abord réinitialiser le chaudron on va l'appeler comme ça parce que le chaudron donc voilà je l'ai fait et on va mettre l'araignée on va faire Dream pour comme ça 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 fait pas besoin de faire une question maintenant on va aller chercher l'oiseau et le caméléon alors l'oiseau Abdaladi m'avait dit qu'il était énormément difficile à le enfin pas le trouver mais le chercher donc je vais écrire vous pouvez me donner un oiseau espérons qu'il parle français dans ce serveur donc voilà j'ai écrit et voilà donc espérons qu'il parle français parce que voilà sinon j'aurais écrit please bird voilà donc voilà et on va essayer le hobby parce que mon frère il est totalement nul au hobby et moi je me suis dit je suis forte au hobby pourquoi je pourrais pas essayer donc voilà comme par hasard on a rencontré un Fury Jumper un fake un fake Fury Jumper donc voilà euh voilà donc bien sûr c'est un fake donc une fois que j'ai trouvé en fait quelqu'un m'a donné le bird donc vraiment merci donc je me suis trompée d'endroit pour le piment donc cette fois c'est le piment comme vous l'avez vu je vole c'est grâce au bird à l'oiseau qu'on m'a donné voilà donc on va aller vers direction le désert et le désert en fait là-bas on va aller pour trouver le piment plus qu'on vole c'est plus rapide parce que là il y a des hobbies et les hobbies sont encore plus durs c'est ce que Abdelhadi m'a dit donc voilà et on va essayer de voler voler comme ça c'est plus facile donc oui il est là et on va essayer de le prendre voilà je me suis téléportée à mon chaudron donc maintenant ce que je vais vous montrer en fait il y a des ingrédients il y en a 4 des ingrédients où il faut être premium mais moi j'ai 0 bucks mais je ne vais pas être premium parce que ben voilà donc on va maintenant chercher le caméléon parce que le caméléon aussi peut servir de quelque chose donc il faut aller vers là franchement moi je trouve voler c'est plus facile voler dans les airs voilà donc on va prendre le caméléon il est là il est facile à trouver celui-là franchement c'est le plus facile du monde il y en avait un où il était vraiment facile voilà on le met et voilà ben on a une potion de lui ben voilà j'ai fait toutes les potions que Abdelhadi m'avait dit donc toutes les potions que je connaissais espérons que ça vous aide et on se retrouve dans une prochaine vidéo les amis n'hésitez pas à liker commenter et surtout à vous abonner je voudrais vraiment avoir les 3000 les 3K on se retrouve dans une autre prochaine vidéo abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous